Yes les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes lundi 21 septembre justement et du coup il est 5h26 du matin, on est levé depuis 84, j'ai fait une sieste d'environ 4h mais on a la pêche, on a la pêche, on est motivé et du coup là on se rend à l'aéroport pour se rendre dans une destination dont normalement certains ou certaines d'entre vous l'ont trouvé dans les commentaires du précédent vlog, on verra dans quelques minutes si vous aviez raison et aujourd'hui dans ce vlog, on va répondre à une question dont je n'ai pas encore la réponse, je ne sais pas encore quel va être le sujet de ce vlog, on va le voir dans quelques instants seulement mais en tout cas du coup vous allez pouvoir me suivre dans cette destination, on y va pour justement différents rendez-vous, différents coachings, différents éléments, vous le verrez dans tous les cas et du coup on va en profiter pour travailler dans un cadre plutôt sympathique, avancer sur différentes choses et du coup j'ai la chance d'avoir une assistante merveilleuse qui me tient le téléphone comme ça je ne prends pas de risques au volant et je vous souhaite du coup une bonne vidéo et une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe comment vous regardez cette vidéo. Là du coup on est arrivé en Estonie justement, je suis dans un hôtel plutôt sympa, il s'agit de l'hôtel Hilton à Tallinn, on est ici dans l'espace conférences, je suis ici pour dix jours pour différentes réunions, rendez-vous, coaching, etc. Pour ceux qui se demandent non je ne viens pas ici en Estonie pour y vivre ou pour un avantage fiscal quel qu'il soit, on me payerait que je n'y viendrai pas y vivre même si c'est fort sympathique, c'est pas forcément le genre d'endroit dans lequel j'ai envie d'évoluer mais c'est plutôt sympa quoi qu'il en soit et du coup on va profiter des commodités de l'hôtel, il y a un super restaurant, il y a différentes choses et je vais profiter pour avancer et travailler autour de tout ça, je vous partagerai différents éléments et ça sera l'occasion aussi de répondre à cette fameuse question à dont on va voir tout ça. Arrivé à Tallinn pour quelques jours avec des petits fruits et du coup on nous disait que ça va être hyper compliqué etc et au final hyper sain, plutôt sympa. Je suis nostalgique de Londres à chaque fois que je vois des buildings, ça me manque et du coup, il y a la mer là-bas carrément, c'est dingue ça ! Du coup, nous sommes ici en Estonie pour la semaine et dans ce vlog on va répondre à la fameuse question de sauf erreur Matteo qui me demandait comment est-ce que je fais pour gérer mes différents business, dans quel business du coup je suis le plus actif, quelles sont les tâches globalement que je fais et comment l'équipe se répartit les différents éléments pour pouvoir avancer. Je vais répondre à tout ça, rentrer dans les détails et pouvoir vous partager quelques clés notamment d'organisation, de gestion et de management de votre temps mais aussi de vos compétences et des différentes équipes avec lesquelles vous pouvez travailler. Les amis, on est dans la salle de sport ! T'es prête à t'entraîner sérieusement ? Je me suis déjà déchauffé moi à ta tendance. Ça fait une heure, je l'attends, ça fait une heure. Non, c'est vrai, c'était moi, c'était ma faute mais c'était pour la bonne cause donc et franchement, c'est la première fois qu'on a une salle de sport qui ressemble à ce qui est notifié sur la fiche de l'hôtel voire même bon j'ai coupé la vidéo, je sais pas comment je m'en suis pris mais je disais c'est la première fois qu'on a une chambre qui est une salle de sport qui est comme sur les images par contre on peut allumer la lumière parce qu'à d'un coup on avait allumé la lumière et il y a même la musique, il y a tout ce qu'il faut donc c'est plutôt cool. Ah là j'ai éteint la lumière, non ? Ok, du coup on va pouvoir allumer tout ça et on va mettre la musique, yes. Bon je vais m'en sortir avec les boutons et puis on se retrouve, on se retrouve plus tard quelque part ailleurs dans cette vidéo. Ok donc compte tenu de la question, j'avais envie de vous répondre de façon écrite donc je vais vous faire quelques schémas, ça sera beaucoup plus explicite et je pense que ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que la question dans un premier temps est comment est-ce que tu gères tes différents business ? Donc avant toute chose, je me suis posé cette question moi aussi afin d'y répondre de la manière la plus claire et on va dire que pour simplifier, je fais le 2080 du 2080 qui fait qu'au final je peux me concentrer vraiment que sur les éléments à valeur ajoutée. C'est-à-dire que si par exemple on a ça c'est le 100% et ce sont tous les business dans lesquels je suis actif ou actionnaire. Eh bien du coup on va diviser ces différents business effectivement en 10 parts plutôt plus ou moins égales. Donc par exemple comme ceci, alors là je ne sais pas on en a combien ? 1, 2, 3, 4, on en a 8. Bon imaginons qu'on en fait comme ça. Hop voilà on en a 10. Eh bien je vais tout simplement m'occuper des 20% et dans les 20%, on va aller chercher là aussi les 80-20. Donc en gros on va être sur un certain axe. Donc les 20% pardon qui vont me rapporter 80% des résultats potentiels d'une part mais aussi derrière dans ces premiers 20% eh bien les 20% qui vont me rapporter les 80% de résultats potentiels d'autre part. Mais attention avec mes propres compétences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement naturellement on va, je vais me focus sur mes forces, identifier mes faiblesses et ne pas les supprimer mais aller pouvoir déléguer ou m'entourer de personnes bien plus compétentes. Premièrement parce que à chaque fois j'ai un ou plusieurs associés et deuxièmement parce qu'à chaque fois on a plusieurs collaborateurs internes ou externes à ces structures. Donc les structures aujourd'hui dans lesquelles je suis actif sont les suivantes. Donc ici on a Alec tout simplement. Donc ça c'est moi. Ensuite de ça on a une holding juste ici. Cette holding donc elle détient des parts de différentes sociétés. Une première société qui est entrepreneur.com dans laquelle il y a aussi, enfin qui a entrepreneur.com entre autres, dans laquelle il y a aussi la marque Le Consultant, dans laquelle il y a aussi d'autres marques sur lesquelles nous sommes actifs. Il y a aussi notre agence marketing digitale en Suisse. Cette société est Trading House Online. Ensuite de ça, j'ai une autre société. Donc là je suis associé avec Amine. Donc nous sommes deux dans cette structure. Ensuite de ça, il y a effectivement une autre structure dans laquelle je suis à 100% qui est une société de consulting. Une autre structure qui est Prudenzia Immobilier où là nous sommes trois associés. Donc Amine, Alec et Florent. Une autre structure qui est le cabinet des indépendants où là nous sommes cinq associés. Amine, Alec, Robin, Hamza et du coup bien évidemment Grégory. Cabinet d'expertise comptable donc expert comptable commissaire aux comptes. Et derrière il y a d'autres structures dans lesquelles nous sommes au capital et notamment où on investit à travers notre holding personnel respectivement où on vient aussi apporter de la valeur ajoutée. Celle-ci, j'en parle pas trop parce que ce sont d'autres types d'intervention et d'apport de valeur. Ensuite de ça, il y a aussi des business dans lesquels là effectivement on va pas être au capital mais par contre on n'est pas au capital mais par contre on reçoit un variable sur le chiffre d'affaires généré. Donc ce sont des structures annexes qui viennent être facturées avec l'une ou l'autre des sociétés notamment au travers notamment de management ou de consulting. Donc c'est des sociétés tierces. Toutes ces sociétés naturellement elles nécessitent de la ressource, de la ressource intellectuelle et d'autres types de ressources. Et si on fait le zoom donc sur tout ça, effectivement le 80 ou tout du moins le 20% des actions qui rapporteraient le 80% de résultats se situe tout simplement ici au sein donc de entrepreneur.com qui du coup développe aussi le branding Alec Henry, qui du coup développe aussi les milliers d'entrepreneurs qu'on peut accompagner, qui du coup naturellement et bien de par ces milliers d'entrepreneurs qu'on accompagne, ça permet de générer des opportunités ici, ça permet de générer des opportunités des clients ici, ça permet potentiellement de monter en compétence ou faire des connexions pour ici, ici et là ou même là encore. Donc c'est important vraiment de se dire, de savoir identifier dans votre schéma là aussi où se trouve vraiment la valeur ajoutée et comment vous pouvez faire pour avancer. Maintenant du coup, si on veut aller plus loin et qu'on fait un zoom sur celle-ci, et bien c'est assez simple. Ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui dans celle-ci, il y a certes plusieurs activités, mais il y a aussi plusieurs personnes. Donc je vais vous épargner les détails, mais effectivement il y aurait cette structure, imaginons au travers d'entrepreneurs.com et derrière bien évidemment, il faut identifier les différentes compétences qu'on a besoin d'avoir. Donc en gros, on aurait Amine et moi ici. Ensuite derrière, naturellement, on a les différentes personnes qui vont gérer des projets, qui vont être directes avec nous. Donc par exemple, la personne qui gère tout ce qui est automatisation, la personne qui gère tout ce qui est publicité ou superviser la publicité, qui serait du coup le bras droit direct de Amine étant donné que c'est lui qui s'occupe de la stratégie back-end et acquisition, la personne qui par exemple s'occupe des tunnels de vente, la personne qui s'occupe aussi du copywriting, des personnes ensuite qui vont s'occuper des intégrations, du design, des personnes bien évidemment qui s'occupent de l'aspect commercial, des personnes qui s'occupent de l'aspect support, de l'aspect aussi retour client, des virtuels assistantes aussi, etc. Donc ça fait un certain échelon justement de collaboration et naturellement, ça nous permet nous ensuite d'identifier d'une part nos forces et faiblesses stratégiques, nos forces et faiblesses opérationnelles et après de pouvoir gérer, dispatcher et monitorer les différents éléments pour faire en sorte que derrière le retour soit le plus intéressant possible, qu'il y ait le moins de déperditions possibles en termes de gestion, en termes de tâches, en termes de résultats. L'objectif à chaque fois c'est de faire en sorte qu'on puisse scaler sans déperditions de qualité, sans déperditions de rentabilité. Au même titre que là, je vous fais abstraction de bon nombre de personnes extérieures à la structure, telles que du copywriting extérieur, telles que du community management extérieur, tels que différents prestataires auxquels on fait appel, tels que tous les différents coachs, tels que la personne qui est responsable de la réussite client parce que du coup là on est sur une autre phase du business, etc. Donc au final effectivement ça fait sur une seule des structures, près d'une vingtaine de contributeurs et de collaborateurs au quotidien avec lesquels nous devons être en relation, de manière directe ou indirecte. Donc ça pourrait prendre du temps et de l'énergie. Sauf si bien évidemment vous gérez intelligemment la façon dont vous communiquez sur un seul et même support. Bien évidemment aussi si par exemple vous communiquez avec 15 personnes différentes, ça peut paraître un petit peu mal perçu dans certains cas, mais évitez quand même un maximum les messages vocaux parce que le but c'est d'avoir un message direct. Imaginons que vous avez 15 personnes différentes qui vous envoient trois messages vocaux différents de 45 minutes, 45 secondes chacun, et bien derrière ça multiplie, ça multiplie et vous passez près de deux heures dans votre journée à juste écouter des messages bancaux sans forcément calculer le temps de réponse et le temps de travail effectif parce que si vous voulez avoir un edge sur la concurrence et faire en sorte qu'il perdure, vous devez avoir votre zone de génie qui est votre valeur ajoutée et qui fait que vous devez à un moment ou à un autre rester quand même dans une zone opérationnelle. Certes que sur ce en quoi vous êtes excellent, vous êtes un génie, mais vous devez produire, vous devez rester un producteur. Si vous arrêtez de produire et vous reposez uniquement sur vos lauriers, vous n'êtes plus à mon sens un entrepreneur qui a un vrai apport de valeur et qui a une vraie contribution, vous êtes un manager de luxe tout simplement. Donc c'est important de le comprendre. Et attention, je me permets de le dire parce que j'ai failli tomber justement dans ce problème d'être un manager dans une prison dorée et heureusement que typiquement mon associé, lui, est toujours dans l'opérationnel et me l'a fait remarquer à un certain moment, m'a dit « Attends, mais non, là tu fais fausse route par rapport à ça, 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 il faut qu'on voit les choses comme ça. » Donc c'est important quand vous avez un associé ou quelqu'un proche de vous de confiance qui peut vous pousser vers le haut et vous remettre en question lorsque vous faites fausse route. Donc voilà, globalement, c'est comme ça qu'on gère le fameux 20-80 du 20-80 au sein des structures. Et moi, en l'occurrence dans ces business, tout du moins sur entrepreneur.com, mon focus dans mon cas en tout cas est l'image front-end du business au travers de mon image notamment, la représentation publique de cette image, mais aussi le produit ou les produits, m'assurer que les clients aient des résultats, m'assurer de toutes les équipes de coaching, m'assurer aussi de l'aspect commercial, conversion notamment téléphonique, etc., etc., ou dans les conférences ou dans ces éléments. Et de l'autre côté, faire le pont entre le back et le front pour que tout cela fonctionne. Donc vraiment axé sur le 20-80 et après communiquer de la manière la plus efficace possible avec les différentes équipes, très, très, très important. Et aussi, 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 nous, beaucoup de gens nous disent, waouh, vous avancez très vite, mais si je peux me permettre d'avancer aussi vite, c'est parce que nous sommes deux, c'est parce que j'ai à mes côtés mon associé Amine, tout simplement. Donc, mais il faut se dire une chose, c'est qu'Amine et moi, par exemple, et ça, j'en parle rarement, là, je m'en profite parce qu'on est dans un vlog, mais Amine et moi, on n'échange pas énormément au final, on n'est pas en contact. On échange peut-être une à deux fois dans nos journées et tous les deux à trois jours, on a un appel d'environ 45 minutes à une heure, c'est tout. Et maintenant, du coup, vu que je ne vis plus à Londres, eh bien, tout simplement, on ne se voit plus énormément non plus, une ou deux fois tous les un ou deux mois. Donc, c'est important de le dire et de le notifier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un ou plusieurs associés, c'est pour tout sauf vous marcher dessus, tout sauf contrôler ce que fait l'autre, tout sauf vous diviser plus que vous multipliez. Donc, l'objectif, c'est que chacun trouve sa responsabilité, ses zones de génie et ses forces pour soit annihiler les faiblesses de l'autre et donc faire confiance à l'autre et donner confiance à l'autre pour se multiplier, pas se diviser. Voilà, j'espère que mon propos a été clair, mais c'est vraiment ce qui fait notre force au final. C'est que l'un est sur une autoroute, l'autre, il est sur la même autoroute, mais sur une voie annexe pour pouvoir aller encore plus vite et couvrir un spectre encore plus large de probabilité de réussite du business. Voilà ce qu'il en est. Donc, c'était une petite aparté pour répondre à cette question qui, à mon sens, il aurait été difficile de vous expliquer ça sans schéma et ça nécessite un petit peu de théorie. Voilà tout. Les amis, j'espère que vous allez bien. Grand ciel bleu, ici. Je suis encore en Estonie. Je n'étais pas là pour un mastermind ou que sais-je encore. Je sais que j'ençois beaucoup de messages à ce sens. Non, non, juste là, pour quelques rendez-vous. Là, justement, je sors d'un rendez-vous. Je marche un peu vite, je n'ai pas vu le temps passer. Et dans 3 minutes, dans 3 minutes, du coup, on va envoyer l'email d'accès à cette fameuse conférence qui aura lieu dans 33 minutes, du coup, à 15 heures précises. Ça va être assez dingue. J'ai hâte d'y être. Et moi, je m'en vais à l'hôtel pour gérer et me tenir ça. On voyait énormément de valeur dans cette conférence unique et exclusive qui, à nouveau, ne sera pas enregistrée. Il n'y aura pas de slide. C'est un nouveau format. Et on n'a pas prévu de la refaire pour le moment. On verra tout ça. Fin de ce vlog, du coup. Bon, les amis, on a peu tourné de choses durant cette semaine. Je suis... Je ne sais pas si on voit encore. Je suis ici encore en Estonie. Je vais rester jusqu'en milieu de semaine. environ. Bon, l'Estonie, je sais que beaucoup d'entrepreneurs du web en ligne, ils vont. Je suis ici à Tallinn, donc c'est la capitale. C'est vraiment joli. Franchement, je suis allé aujourd'hui dans la vieille ville. Malheureusement, j'ai totalement... Je n'ai pas du tout pensé. J'ai été pour un restaurant, etc. Du coup, je n'ai pas du tout pensé à filmer. Je suis vraiment navré. Mais c'est un joli endroit. Vous pouvez y aller pour visiter une ou deux heures ou un ou deux jours éventuellement. Mais je ne sais pas qu'est-ce que certains entrepreneurs trouvent à cette ville hormis peut-être des avantages fiscaux ou des avantages administratifs et digitaux. Mais on me paierait que je n'y habiterais pas en tout cas. Donc en tout cas, c'était chouette. Ça me fait plaisir d'être ici. Plaisir également de pouvoir vous partager un petit peu même si vous avez vu essentiellement du coup, au travers de ce vlog, l'hôtel car j'étais essentiellement dans cet hôtel soit travailler, soit en rendez-vous, soit avancer sur différentes choses. Donc dans tous les cas, voilà, nous, début de semaine prochaine, on est encore un peu là. on va retourner en Suisse et du coup, voilà, globalement, comme vous savez, chaque mercredi 18h, un nouveau vlog, on se retrouve et dites-moi en commentaire du coup, si j'ai pu vous apporter de la clarté et des éléments de réponse à la question qui m'a été posée. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien, fais-le-moi savoir avec un pouce bleu. Aussi, très clairement, fais-le maintenant. Clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ne rater aucun des prochains contenus. Clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain comme chaque mercredi à 18h. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. A très vite.